grand rendez vous salut à toutes et à tous c'est le moment de profiter de cette rencontre sous haute tension en programme une demi finale de l'euro 2024 qui s'annonce monstrueuse l'Espagne contre l'Allemagne tu as un match des joueurs une finale d'euro on va voir si la gloire a décidé de te prendre un stock l'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants dans le but on retrouve Naïsimon, Dani Carvajal avec Marc Cucurelia dans les couloirs Fédric sera accompagné de Rodrigo milieu et devant Morata et titulaire la frappe ça part bien et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien alors la compo de départ pour l'Allemagne dans le but on retrouve d'ailleurs Antonio Rüdiger avec Nathan Tarr en défense centrale et on termine avec Kaya Wörth en accroche le post-centre là peut-être une bonne intervention pour éloigner le danger bon j'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment mais on s'attend tous à un gros match de sa part sa caractéristique principale c'est son jeu de tête son placement sa lecture des trajectoires sa détente au niveau du jeu aérien un hélicoptère ou une mongolfière ne ferait pas mieux dans le coup de la défense là quelle occasion manquée on attendait beaucoup mieux de sa part sur un face à face et de ce type l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose c'est en direction de Pedri la position était intéressante mais le ballon lui a échappé et c'est finalement dégagé des solutions en attaque là il y avait de quoi faire sur cette action mais mais pas comme ça une dogane oui sans faute avec un peu de chance sur ce côté ah non ça va pas ce dribble et du coup ça sort excellente intervention le ballon est récupéré il y a une possibilité là pour centrer et le ballon en retrait et le gardien se couche bien au sol sur l'intervention Pedri qui s'applique et ça y est le premier but de ce match c'est un but qui libère cette demi-finale on revoit mieux sur ces images la frappe qui est bébillée ça suffit pour grimper le gardien et être ballé la joie est excessive contagieuse virale et il a raison l'entraîneur la modération ne l'emmène nulle part l'engagement est donné par l'Allemagne il faut réagir après ce but encaissé eh oui il y a la place pour un bon centre Rodri reçoit le ballon le corner pour l'Espagne et si c'est bien tiré ça peut être une bonne occasion de faire le break le corner cette reprise de la tête n'est pas cadré dommage c'est passé à quelques centimètres du poteau avec un peu plus de réussite le ballon s'est réduit ouais ça presse bien ouais jaillissement très haut le ballon est récupéré il est passé ce sont bons gestes quel bon centre appliqué au second poteau ah quel dommage ça ne donne rien et on aura le droit à une petite minute supplémentaire et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la Nitan le match reprend avec donc l'Allemagne en retard d'un but au tableau d'affichage pour Morata il faut s'entrer là dessus Pedri avec la balle et un arrêt qui peut du bien l'Espagne peut mettre en place une attaque là et un ballon dans l'espace attention c'était pas fini ça joue avec Pedri et ça sort en corner nous allons revoir l'action la goal light va sans doute confirmer la décision de l'arbitre parce que le ballon est vraiment très loin d'avoir franchi la lit sur sa tête on sent que le réalisateur voulait tout nous montrer or est-ce que c'est pas toujours nécessaire de le faire c'est bien tiré par Pedri pas bien de Ruiz avec le ballon oh c'est bien défendu et attention à cette frappe à côté la frappe était pourtant bonne et c'est manqué Rudiger le pressing paye ballon récupéré très haut ça joue avec Pedri voilà le gardien s'impose facilement c'est très bien défendu le ballon dangereux de Pedri et du soutien en attaque bonne intervention défensive aucune frayeur donc et une occasion de contre à négocier ah non c'est récupéré par l'adversaire oui le long ballon il faut absolument sortir ce ballon maintenant parce qu'il y a une grosse pression bonne intervention pour stopper l'attaque ah il prend sa chance de loin pourquoi pas cette tentative et c'est banqué cette occasion l'occasion en effet d'aggraver la marque finalement ce n'est pas qu'André arrête de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing et le but il remet ça l'écart se creuse et pour la finale ça s'annonce bien le but c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance le ballon est repris très haut et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage cross le ballon donné dans le dos ouais c'est bien vu c'est bien joué en pleine surface de réparation ça partait bien mais ça s'arrête là la frappe ça part bien la frappe sur la barre c'est pas fini il y a du monde là quelques possibilités c'est contré sans problème voilà changement donc le corner bien fait une bonne intervention pour dégager ce ballon la frappe de loin bon basso quelle frappe quelle merveille quel culot exceptionnel ce but des vents un tel but des si loin et des volets on se dit que toutes les étoiles se sont alignés pour que le ballon ronde le vent, la pression atmosphérique c'est un miracle et avec ce but le score est maintenant de 3 but à 0 et voilà c'est terminé et donc là Roja valide sa place au final de l'Euro 2024 on a l'impression que cette qualification pour la finale n'a été qu'une formalité on a senti la domination dans le jeu, dans la construction, dans l'aspect offensive mais aussi dans la mentalité et les ambitions et sa performance c'est vraiment une des grosses satisfactions de cette rencontre